bonjour à tous et ben voilà ça c'est un bout de lion s'appelle l'île l'île barbe je vais y arriver c'est un petit coin c'est sympa et puis je vais en profiter de je vais profiter de ce décor pour vous parler un peu de les modifs que j'ai fait sur ma sur ma machine j'ai pas fait des modifs extraordinaires j'ai juste essayé d'explorer un peu le l'engin donc j'ai démonté par exemple ces capots là pour découvrir ce qu'il y avait derrière donc pas compliqué il suffit de tirer dessus derrière donc je n'enlève pas le deuxième mais le currier vous avez la batterie et de l'autre côté vous avez le filtre à air qui est sur le même principe il suffit de tirer sur le capot ça se remet assez facilement donc ce que j'ai fait j'ai enlevé les décos parce que je ne les trouvais pas très bien et donc ici c'est vraiment des autocollants vinyle classique ici le plastique un peu plus difficile à enlever pour nettoyer un peu et et là elle est un peu sale de l'autre côté ce que j'ai fait c'est la même chose donc la moto maintenant est totalement sans décor autre chose que j'ai fait c'est aussi d'enlever les rétroviseurs une obligation légale qui dit qu'il faut avoir au moins le rétroviseur gauche donc j'ai le rétroviseur gauche j'ai juste pris le rétroviseur droit qui était ici donc c'est une tige filetée de 8 jusqu'à plus simple ça se démontre très facilement et je l'ai installé ici je l'ai courbé un peu un peu plus et en fait quand on est assis on a une très bonne vision ça ne gêne absolument pas pour pour conduire ça ne touche pas ça ne gêne pas le rayon de braquage voilà donc la moto aujourd'hui elle a 1066 km donc elle part en révision dès lundi et comme ça on verra comment ça s'est passé donc 1066 km j'ai fait deux fois le plein deux fois et demi puisque le premier plein n'était pas complet donc deux fois et demi c'est à peu près une autonomie de 350 km la vitesse maxi que j'ai atteint avec la machine c'est 110 km heure j'avais installé ce petit plat avec un avec un gps sur mon téléphone qui m'a dit que j'étais à 105 donc j'étais à 107 en descente etc donc c'est pas des vitesses de pas des vitesses de flou mais c'est tout à fait respectable voilà bon j'espère que ça vous aurez un peu renseigné sur la suite je vais quand même faire quelques modifs supplémentaires je pense que je vais à moyen terme changer de pot parce que le pot saucisson je trouve pas extraordinaire et j'aimerais bien pour un tout petit peu plus court et si possible noir mat donc je vais prendre un pot mégaton je vous mettrai la description je vous mettrai la description dans le sous la vidéo et puis je vais peut-être changer les poignets donc j'avais quand même essayé un moment je mettrai peut-être les photos de mettre des rétroviseurs de d'embout de guidon franchement c'est pas terrible j'ai acheté des trucs sur aliexpress à pas cher c'est pas terrible parce qu'en plus ça rallonge notablement alors quand on les met en l'air je trouve pas ça pratique pour dégager la main et quand on les met sur le côté là ça rallonge d'autant donc passer entre les voitures c'est vraiment pas pratique la solution que j'ai trouvé la plus simple alors même si c'est pas très élégant ou en tout cas un peu trop différent c'est de mettre le rétroviseur comme je l'ai mis là mais franchement bon voilà je trouve ça très pratique si je pouvais en mettre un deuxième à droite peut-être que je le ferai mais là pour l'instant je vais rester comme ça et je vous tiendrai au courant voilà bientôt merci pour vos commentaires c'était très cool et la vidéo est à 27000 vues la vidéo numéro est à 27000 vues donc je suis très étonné du résultat voilà merci à vous bientôt